salut les chevelus bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme promis depuis longtemps on va parler de décoloration et donc dans cette première vidéo on va parler d'optimisation du cheveu parce que c'est la base d'une bonne décoloration mais du coup optimiser une chevelure à quoi ça sert et comment on fait bon allez suis moi on va parler de ça donc avant de commencer à vous expliquer comment on optimise une chevelure on va peut-être déjà regarder ensemble pourquoi il faut optimiser la chevelure pour obtenir la meilleure décoloration possible c'est hyper important que tu optimise ta chevelure pour la simple et bonne raison qu'optimiser la chevelure c'est retirer les résidus qui pourraient entraver la bonne action des produits décolorants c'est rendre le cheveu malléable et plus facile à travailler donc te faire gagner du temps sur l'application et enfin c'est empêcher que le produit ne sèche trop rapidement et qu'il puisse avoir une action plus longue dans le temps ce qui t'évitera de surcharger inutilement le cheveu avec différentes couches de produits décolorants et ainsi créer moins de sensibilisation du cheveu et donc aller plus loin dans le résultat des colorants donc c'est pour ça que c'est très 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 important et je me demande si j'ai pas oublié quelques traits et en plus le dernier avantage c'est que en optimisant le cheveu tu réduis la force des oxydants et donc tu réduis la sensibilisation du cheveu du coup c'est quoi les résidus qu'on peut trouver sur un cheveu très 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 bonne question alors il y a deux types de résidus alors le premier type de résidus c'est celui que tu retrouveras chez tout le monde tout le monde tout le monde c'est les résidus de poussière de pollution de sébum de transpiration et la deuxième famille de résidus que tu vas pouvoir retrouver sur un cheveu elle viendra soit de l'entretien à la maison que fait ta cliente des silicones par exemple qu'on retrouve dans les shampoings dans les masses que peuvent utiliser ta clientèle ou même des pigments fugaces qu'on retrouve dans les shampoings violets ou dans les produits assimilés mais ça peut venir aussi de l'historique technique de ta cliente que tu dois absolument connaître comme les pigments d'une ancienne couleur comme les pigments d'une ancienne patine que tu devras absolument retirer avant de les identifier et pour les identifier il va falloir que tu saches tout 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 sur ta cliente tout ce qu'elle a pu faire dans son historique technique et tout ce qu'elle utilise à la maison l'historique technique tu devras le connaître sur l'intégralité du cheveu ça veut dire que chaque portion d'1,5 cm de cheveux correspond à un mois de pouce donc tu vas devoir trouver le nombre de mois de pouces que correspond sa longueur pour savoir exactement ce qui a été fait sur son cheveu depuis tout ce temps et ensuite tu sauras exactement à quel type de résidus tu as à faire et donc on va voir maintenant ce qu'il faut faire pour les retirer alors pour retirer le premier type de résidus c'est très très simple les premiers types de résidus je te rappelle c'est le sébum la transpiration la pollution les saletés enfin c'est toutes les choses que tu vas pouvoir voir à l'oeil nu donc il te suffira de les retirer avec du shampoing préforme celui qu'on utilise avant de faire des permanentes normalement tu en feras un si les cheveux ont été lavés récemment tu en feras deux si le dernier shampoing date d'environ 7 jours pour la deuxième famille de résidus on va déjà la scinder en deux sous famille on va déjà d'une part traiter tout ce qui pourrait être silicone gomme ou choses comme ça parce que oui les silicones sont remplacés dans de nombreux produits par des gommes qui font le même effet autour du cheveu et d'un autre côté tout ce qui est pigment pour retirer les silicones du cheveux on va faire un premier shampoing préforme comme pour la première famille de résidus pour retirer tous les premiers résidus justement et on va faire un deuxième shampoing préforme dans lequel on aura mis l'équivalent d'une cuillère à café de poudre à décolorer on va mélanger ça et on va appliquer ça sur toutes les longueurs du cheveu et pour retirer les pigments du cheveu est ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire un décapage alors en gros oui et on va voir dans le détail comment il faut faire même si le terme décapage aujourd'hui dans les salons de coiffure est largement proscrit on va plutôt parler de démaquillant mais voilà l'idée est là alors pour retirer les pigments du cheveu qui sont dus à une ancienne coloration ou à des anciennes colorations ou à une ancienne patine ou des anciennes patines on va déjà procéder comme précédemment on va mettre de la poudre à décolorer dans le deuxième shampoing préforme ensuite on va passer à la phase démaquillante et il faut savoir que le démaquillant le fait d'abord à l'eau ensuite on fait à l'occident en augmentant les forces au fur et à mesure des besoins en sachant que bien entendu une fois qu'on arrive au dessus de 10 il vaut mieux procéder directement à la première décoloration 20 volumes donc une fois que tu as fait tout ça tu as optimisé ta chevelure d'une part parce que tu l'auras débarrassé de tous les résidus qui pourraient entraver la décoloration deuxièmement puisque la chevelure est mouillée elle sera beaucoup plus facile à travailler ton application sera beaucoup plus rapide et troisièmement parce que le fait que la chevelure soit mouillée ça ralentira le processus d'assèchement des produits ce qui t'évitera de surcharger inutilement le cheveu et enfin parce que l'eau présente dans le cheveu réduira considérablement la force des oxydants que tu utiliseras pour décolorer et participera donc au fait de protéger le cheveu et de moins le sensibiliser une fois qu'on a fait tout ça alors on fait quoi après une fois que tu optimiser le cheveu tu vas enfin pouvoir le décolorer et donc on va voir dans les prochaines vidéos justement comment décolorer un cheveu en toute sécurité quel oxydant choisir quelle force utiliser sur quelle partie du cheveu combien de temps on peut le laisser poser comment faire si ça n'a pas suffit comment recharger surcharger comment croiser on va voir aussi les fonds de déco sur lesquels tu vas pouvoir atterrir et enfin on va aussi voir les patines à réaliser derrière les différents fonds de déco pour obtenir les plus belles couleurs possibles et tout ça ce sera dans les vidéos qui vont arriver semaine après semaine sur la chaîne mister no r artist sur youtube et j'ai encore une question alors si tu as la moindre question n'hésite pas à la poser dans les commentaires je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires et si tu as aimé la vidéo n'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu ça aidera au référencement de la vidéo et ça m'aidera à faire connaître mon travail et dis moi dans les commentaires si ce genre de vidéo sous forme de petit film d'animation te plaît aussi pour savoir si je vais garder ce format ou si je dois m'en débarrasser parce que c'était vraiment un rêve de gosse que de créer des dessins animés et du coup il va falloir être un petit peu indulgent parce que c'est mon premier film d'animation et j'espère que la qualité va s'améliorer au fur et à mesure du temps dans l'expression des personnages et tout ça enfin bref on verra ça sur le long terme pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos sur la décoloration si le sujet t'intéresse parce que là on va attaquer le très 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 gros dossier sur la décoloration ce premier cours sur l'optimisation du cheveu avant décoloration est terminé maintenant tu sais exactement ce qu'il faut faire avant de décolorer un cheveu je te donne rendez vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo je te souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je te dis à la semaine prochaine ciao ciao ah oui dernière chose juste avant de partir j'aimerais juste que dans les commentaires tu me dises un petit peu qui tu es ce que tu fais si tu es coiffeur ou pas si tu vas utiliser ce genre de choses si tu l'utilises déjà si tu connaissais enfin voilà j'aimerais justement que à partir de maintenant on soit un petit peu plus interactif dans les commentaires et qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître donc n'hésite pas présente toi lâche toi dans les commentaires laisse moi tes liens instagram facebook ou tout ce que tu as pour que j'aille jeter un oeil enfin voilà j'aimerais que qu'on apprenne un petit peu tous à se connaître que ça devienne un petit peu plus interactif un peu plus familial voilà donc je t'embête pas plus longtemps merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo à très 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 vite bisous ciao ciao